Bonsoir à tous, bienvenue à édition 10 pour ce soir. Au sommaire de l'actualité, le couple présidentiel a reçu ce vendredi 4 janvier au Palais national, Philippe Matteo Collez, ce jeune haïtien de 16 ans, qui a remporté la médaille d'or à la 5e édition des Jeux Olympiques de la jeunesse. Cette compétition s'est tenue en Argentine du 6 au 18 octobre 2018. Le président de la Fédération Équestre d'Haïti, Patrick Chémali, a présenté Philippe Matteo Collez comme un jeune modèle impressionnant et de caractère. L'autre bord, Matteo, étudiant bien, il est entré et fait compétition. Il est cassé bral, clavicule, il est continué. Entraîneur, Daniela, fait un gros accident et pas de travail pendant des mois. Il est continué. Il est continué de travailler et monté échelle qui t'a permis de qualifier pour le niveau de compétition olympique de la jeunesse. Le matériau était paré, il était deux ou trois semaines pour le qualifier. Le problème qui était présenté, c'est que pas de gain de compétition dans le niveau du besoin pour le qualifier aux États-Unis, qui était reconnu par la Fédération internationale. Le matériau est obligé de partir à l'an allemand pour joindre une compétition que la Fédération équestre internationale reconnaît pour le cas qualifier. Le matériau qualifier dernier week-end date limite de qualification. L'importance tout ça m'a dit là, c'est que rêve pas suffit. Champion c'est un bagaille qui relative, puis le bagaille qui a affecté qui est qui champion. Plein moun ki gen don, plein moun ki yo pa remet anyen, plein moun ki rêve, ki pa remet anyen. Pour ki sanap fèr hommage à matériau? Parce que c'est un jeune homme gentil, humble, ou travailleur, ki motivé par passion et par amour pour salap fèr. Di kon fèr face à échec, di égale à li mèm, di persévéran et di remen fèr bagaille au bien, matériau gen karakter. Moun te di nou ke matériau te vin participe nan ou compétition nan sorti kès et ke se la moun fèr konesans avèl. Moun te impressionné tout de suite. Apre compétition, le 17 novembre 2014, à 11h53, moun ékri maman, mab traduit pou ou m'de ékri lan anglais, mab traduit pou ou lèk lan an kreyol. Allo, Birgit, matéo se ou un jeune homme inkroyable. C'était un plézit pou nou, pou li te pa mis nou pendant kèk jou. Di joyeux, respectueux, positif, focus et di amusant pou pou moun tibok hotel. Merci, monsieur le président et madame. Je remercie ma famille, je remercie président olympique, pat, et tous mes entraîneurs. J'ai vraiment un travail dur pour cette médaille, mais quand on a gagné ça, j'étais très fier et j'étais très content pour représenter mon pays là-dessus. Et le président de la République, Jovenel Moïse, a félicité les efforts du jeune cavalier Philippe Matteo Coles, qui, selon lui, a fait les honneurs d'Aïti aux Jeux olympiques de la jeunesse. Le chef de l'État a renouvé l'engagement de son administration d'accompagner les jeunes sportifs haïtiens. La cérémonie d'hommage s'est dévoulée en présence du ministre de la jeunesse, des sports et de l'action civique et du chat, du ministre de la culture et de la communication, Jean-Michel Lapin, des parents et de l'entraîneur de Philippe Matteo Coles. Ça m'lait pour nous préciser, parce que c'est fort de parler. De premier jour, quand on parle aujourd'hui, l'excellence, c'est l'idée de ce groupe a gagné pour moi. Le nou di medaille d'or, la, ça veut dire, pa ge medaille diamant, nan, nan, je olympique. Ça veut dire, c'est un dernier niveau a. Ça veut dire, monsieur, go medaille d'or. Se, pi go distinction, pi go medaille, nan, compétisyon, monsieur, d'aller a kote kapon. Se l'e-mèm, ke l'équipe li a, ke l'e-mèm, li pranjou d'ye. Ça veut dire, monsieur, li pote Haiti ou, 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 en pile ou. Li pote Haiti telman ou, je o di yon, imaj nou, avek jen d'aksyon sa, imaj nou, sa koman sa pote bon bagay pou lou. Map di, Matteo, ou pli au niveau de l'état nou avek ou, nou kwen an sa wapè, kontè sou nou, paske nou kwen an si fédération pa gen support l'état ou pli au niveau. Présence ministre sport la ki la, présence président komite olenpik la, présence ministre kultu ya. Mwen mèm, président la, di an pile bagay. Se pou nou ké kole se re, pou nou kenbe men ansem bou nou balage, paske peyi sa, li soufru trop, nou pa ka soufru anko. Paske nou tout se Haitian, nou tout an Haiti, se peyi chéri nou ke nou remè, nou tout. J'ai dit le 1er janvier, quel que soit l'origine, quel que soit l'autre côté de nous, nous sommes tous ensemble, nous sommes les haïtiennes, nous allons aller pour le progrès de l'Etat. Chant, compter sous l'Etat, compter sous présidente, compter sous présidente, nous allons aller les haïtiennes. l'Olympique, vous avez besoin de 8 ans par jour d'entraînement. Et ceci pendant 4 ans, c'est ça? Si vous avez le vin à participer dans la compétition dans l'Olympique, quoi que je vous dis? Minis, sport la qui la, il faut que Minis travaille avec les parents à l'Olympique pour faire ça pour faire ça en réalité. Parce que si nous avons besoin de l'Olympique qui brille, dans 10 ans, dans 5 ans, dans 15 ans, c'est aujourd'hui pour nous commencer. Si Minis, vous avez commencé, c'est un rôle de l'État pour nous travailler avec vous pour nous commencer, pour nous capables de faire ça en effet pour que Mathieu ait une médaille de l'Olympique à l'Olympique ici. Et les ministères de l'Intérieur et des collectivités territoriales et des affaires étrangères ont signé ce vendredi 4 janvier un protocole d'accord devant aider à améliorer les services de demande et de renouvellement de passeports pour les Haïtiens vivant à l'étranger. Le ministre des Affaires étrangères en a profité pour annoncer la mise en circulation d'un nouveau visa qui sera unique à travers tous les consulats haïtiens. Selon Edmond Bouchit, ils auront à déterminer là où les personnes autorisées auront à signer ces visas de façon à éviter que tout le personnel des consulats ait accès au Bouchy. La question de l'uniformité des visas parce que c'est un problème, un problème majeur. Et chaque monde, on a pris sur chaque consulat, chaque monde en a un droit de renseau et ils ont créé un problème pour les officiels d'immigration et ils ont donné qui a eu le vrai visa. Et Mato a annoncé la presse que le visa, ce que le visa ça a eu, on va faire que le remet, le ministère de l'étrangère pourra déterminer qu'il y a ce qu'il y a un droit de signer les visas. Parce que tout le monde a eu le consulat dans ce bac à signer les visas. Il y a le chef de mission ou le chef de poste. Au moins, nous allons accepter un deuxième monde en l'absence du chef de poste ou du chef de la mission. Parce que tout le monde a eu ce qui est fait selon les normes, selon les principes et spécifiquement une signature pour rejoindre un officiel d'immigration surtout dans un poste mondial où il y a eu, où il y a eu, est-ce que une signature qui signer le visa que je mets là, est-ce que c'est la signature autorisée? Alors, l'objectif là, non seulement c'est là ce que nous voulons dire, mais nous voulons dire à des missions diplomatiques et consulaires haïtiennes qui sont l'argent pour les gens ne pas manipuler l'argent physiquement. Toutes les activités qui sont faites sont faites par chèque, par un monde, il y a deux ou bien par d'autres moyens, mais pour au moins à l'intérieur des missions sauf quelques missions ou des missions qui peuvent être qui peuvent être de difficultés, mais notre ville est avec une formule quand même pour faire une manipulation de cash de l'argent dans les missions. Et tout ça, c'est effort pour éviter les mauvaises gestions et les questions de corruption qui viennent dans les missions pour ne pas au moins être un reproche pour plus de personnes. C'est pour nous éviter de reprocher tout le monde, on prend des mesures pour que nous moderniser la région pour éviter que le monde est dans la situation de manipuler de l'argent, cash et qui va créer des problèmes demain. Alors, à cause de l'étranger et de l'intérêt, je remercie les collègues des ministres intérieurs qui appuient l'initiative Zaha avec l'équipe notamment le directeur de l'immigration et le conseiller technique de l'immigration, M. Lambert. c'est que c'est extrêmement important qui permettent au moins au fur et à mesure d'aller vers la modernité dans le domaine non seulement des missions de passeport mais aussi des missions de visa. Citoyens étrangers qui connaissent le besoin de visa pour l'initiative, ils connaissent ça. Ils ont toujours à l'initiative ça. Pour le moment, nous avons quatre pays. Nous avons Cuba, la République dominicaine, le Panama et la Colombie. mais actuellement là, nous, avec le ministère intérieure, nous avons travaillé avec le ministère de l'économie et de la finance aussi, nous avons travaillé sur le système de visa électronique. Par exemple, même si le monde n'a pas besoin de visa, mais au moins, ils vont barrer la paie quand même pour l'initiative. C'est-à-dire que ce sont des pays qui ont besoin d'argent. Nous avons dit que nous avons éliminé les visas pour les pays pour le tourisme, mais nous avons vraiment augmenté le nombre de touristes qui ont besoin. Je pense que de tout voire l'étranger qui a supposé qu'il y a quand même une forme de visa, même si son visa est connu. Et comme j'en ai des cas de discuter avec l'intérêt actuellement et, tu vois, tout le monde qui fait ça l'éditerie, et nous pensons qu'au moment opportun, s'il y a accepté, il y a discuté même au niveau du conseil des ministres et il y a accepté, ils sont pas qu'il nous va l'obliger de mettre en place parce que nous ne sommes pas qu'à un pays qui a tout pour nous à la bourrée de Vénadale avec des passports étrangers après, ils ont rentré sans rien. Au moins, même parce que nous avons besoin d'argent et nous sommes obligés de nous former pour ça. Et le ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales, Jean-Marie Reynaldo Mounet, a expliqué que les nouvelles demandes de passeports haïtiens qui viennent de l'étranger se feront en Haïti. Cependant, le renouvellement de passeports se feront à Washington. Cette décision devra permettre aux demandeurs d'avoir le plus vite possible leur passeport à avancer. Le ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales. Nous mettez sous pied la protocole pour essayer vraiment de résoudre les problématiques d'une part. Mais de l'autre côté, c'est pour peut-être harmoniser mieux l'émission des passeports dans les différentes émissions pour permettre effectivement que Bagana allait non seulement mieux mais qu'elle allait vraiment rapide. Dorénavant que tout renouvellement de passeports en République Dominicaine a fait Washington. Tout renouvellement a fait à Washington. Mais pour les nouveaux passeports, nous sommes des nouveaux passeports, ça sera fait ici en Haïti. Donc, pour nous reprendre en compte, tout renouvellement qu'a fait à partir de la République Dominicaine, ces renouvellements seront faits à Washington. Mais pour les nouveaux passeports, nous avons un passeport pour les fois en République Dominicaine, la fête en Haïti. Donc, c'est une chance que nous vraiment précisons ça. L'avons déposé deux mois de l'an. L'ambassade dans le consulat et le coup nous-mêmes l'affaire et la production ici en Haïti. Mais quand même le coût sera toujours transféré à Washington pour les renouvellements. Donc, ça, on tenait à le préciser. et puis, on a fait tout et on a fait éliminer cette affaire de formulaire. C'est un problème que nous avons parce que nous avons donné électronique et nous avons donc, on va essayer vraiment et garder pour nous que nous avons éliminé la affaire de formulaire pour remplir parce que c'est un problème peut-être qu'on a fait qu'il a dit qu'il y a des fraudes qui a fait et qu'il y a des fraudes qui a fait sous formulaire. Donc, ça, on va essayer de garder au fur et à mesure que nous avons sorti la affaire de formulaire pour nous tenir électronique simplement. Et le ministre des Affaires étrangères et des CULT a fourni des détails sur sa visite à Taïwan dans le cadre de la signature d'un accord de 150 millions de dollars en vue de construire le système électrique haïtien. Le chancelier haïtien a confirmé le maintien de cet engagement. Raymond Bouchita retournera à Taïwan bientôt pour faire les suivis du dossier en vue de permettre le début des travaux à la fin du mois de janvier. C'était Taïwan et bien sûr on a été allé dans plusieurs réunions. La première réunion on a été allée à Marrakech c'était sur le sommet de partes global migratoires sur la migration et après Marrakech on a été allé dans la réunion des ministères étrangères de l'ACP on a été allé c'est Afrique Pacifique de l'Union Européenne et après on a été allé à Taïwan. Taïwan c'était comme on a suite à la visite au président de l'État qui était allé à Taïwan qu'il y a une négociation sur les 150 millions de dollars pour financer la construction du système électrique de la zone métropolitaine. Et ça a été négocié et moi-même m'ai été accompagné de directeur général de l'État dans la cérémonie qui était avec banque prévécule Ex-Imbank que le gouvernement de Taïwan a négocié préal et de signer un directeur général de compagnie qui a signé un accord de l'État et un accord de l'État moi-même m'en signé avec le ministre de l'État de l'État de Taïwan sous coopération entre deux académies diplomatiques de l'État même le temps de l'État de l'État qui a signé un accord c'est fake news c'est intoxication après on a bel et bien signé après on a avec l'ambassadeur d'État avant le semaine prochain on va le signer nous on s'arrête il y a un sorte d'accompagnement en termes d'intérêt pour payer même si un semaine prochain c'est pour ça faire votre cobalt conférence de prestat et on voit que tous les deux baïs ont fini signé ratification du Parlement c'est tout c'est à dire c'est bien le bien que signer tout le temps à la processus en cours et nous espérer d'ici la fin du mois de janvier la promenade avec l'avance et l'appel est dur pour ça et puis sachez que le centre de développement communautaire de concert avec Zépole pour une redestination a organisé ce vendredi 4 janvier 2019 son 13e atelier autour du document intitulé pacte de gouvernabilité une oeuvre proposée par l'administration Moïse et ensuite au rencontre tenu avec différents secteurs de la vie nationale le responsable du CEDEC Joseph Dominique Orgila a expliqué que cette série d'ateliers participe des consultations devant aboutir à l'adoption d'un document final on estime que c'est un bon moment pour nous mettre nous yons la clotte pour nous citer de discuter sur un document qui a passé à l'avenir le pays un peu le fois il faut faire des documents c'est on s'est fermé il faut cette fois-ci il y a un document qui est venu et un document qui nous prend et nous mettons la terre pour tout le monde discuter pour permettre effectivement d'un souli est-ce que vous pensez qu'il y a un bon bagage pour qu'il y a un contrat pour qu'il y a un autre type de gouvernance et comment ça fait et c'est ça nous proposer et c'est ça nous proposer et nous avons l'ouest mais demain nous avons la région pour qu'il y a un commune et même demain nous avons dans la zone de discuter parce que nous avons travaillé avec les 20 communes du département de l'ouest et nous avons dit que ça c'est le 13e atelier qui nous avons fait sur le pacte de gouvernance tout le temps nous avons travaillé c'est dans la division ou bien il y a des documents c'est le autre qui fait pour nous nous avons dit que ça a un document qui est proposé par le Premier ministre sur la base nous avons discuté dans différentes organisations et nous avons fait plusieurs côtés de notre pays c'est ça nous avons fait pour nous dire que les documents nous avons discuté dans le atelier pour nous avoir de point par point qui est ce qui nous avons avantage et qui est ce qui nous entendons sur le vrai et puis ça il n'y a pas de tenir compte des lits dans le document final qui est présenté dans le forum et nous allons discuter encore dans le forum national qu'on fait 10 janvier et le secrétaire de Colés et Paul pour nous redresser les nations soutient que le dialogue est l'un des outils fondamentaux pouvant aider la nation à se reconstruire Dominique Orgelin encourage les secteurs de la vie nationale à dialoguer beaucoup plus il dit souhaiter également que les modifications soient effectuées au niveau de la loi maire dans le but de rendre l'administration publique plus moderne pour nous redresser pour nous redresser de l'administration On a encouragé ça, parce que nous n'avons pas de justice sociale, nous n'avons pas de justice pour un peu d'oeuvres, si on n'a pas de dialogue entre les haïtien et les haïtien. Question de justice là tout. Comment la loi nous, qui force nous avoir d'un jour de dialogue là ? Qui côté nous aller avec nous encore ? Nous avons de la loi depuis 1806, depuis 1820, est-ce qu'il est toujours valable ? Comment nous sommes-nous capables de moderniser la question de l'administration, la question de l'administration, et surtout la question de l'administration, qu'il est pour nous libérer un leader, pour nous libérer un groupe leader, qui est une vision, nous sommes capables de qualifier de vision d'ensemble. Ça veut dire diriger pour 12 millions haïtiens, mais pas diriger pour un groupe monde, pas diriger en fonction de un groupe monde, pas faire un programme spontané en fonction de un groupe monde, mais en fonction de une vision globale. Le conseiller en communication du président de la République, Daniel Joseph, appelle les acteurs politiques au dialogue, pour pouvoir aboutir à l'entente qui aidera le pays à mieux aborder les défis de cette nouvelle année. Monsieur Joseph dit souhaiter que le projet de loi de finances 2018-2019 ait un vote favorable au Parlement, ce qui, selon lui, aidera l'exécutif à poursuivre ses différents projets sociaux lancés à travers le pays. Daniel Joseph participait à l'édition du vendredi 4 janvier de l'émission matinale mise au point suivant. L'élection n'a pas eu un dialogue, parce que le début n'a pas eu de dialogue politique, ou d'accord que tout le bagage est stable là, c'est certain. C'est pour ça, le dialogue n'a pas qu'à faire en dehors de la constitution. La constitution est claire que d'où il y a eu l'élection qui est faite l'an deuxième dimanche, c'est le mois d'octobre. Oui, oui. C'est le dernier dimanche, le mois d'octobre. Donc, maintenant, qui est-ce que nous-mêmes nous avons décidé de faire ? Est-ce que le dialogue là-tout, son dialogue en termes de s'ancarrer les... en termes de sa comptabilité où elle est déjà en lieu d'un pays d'Haïti, est-ce que le dialogue là, son dialogue qui prendrait la vie d'Améthéname ? Non. Il va falloir que nous décidions que le dialogue là, nous balie aux limites pour que les sorties avec documents que nous sortions avec l'État, les sorties avec un type national, ça que nous n'avons pas l'État, que nous avons les limites dans le dialogue là, ok ? Maintenant, à l'interieur de limites, ça que dialogue là-tout, les sorties avec l'État, toujours selon les règles de la Constitution du pays, nous tous nous connaît qui comment la Constitution prévoit pour avoir un amendement dans la Constitution. Il n'y a pas fait n'importe quoi, il y a des gens qui l'ont fait. Donc, pour nous rété dans les règles démocratiques, pour nous rété dans la chouette démocratique là et pour nous capables de vous signaler les voisins et voisins et internationaux, il va falloir que vous nous devons que l'institution de nous est acte. Donc, pour que l'institution de nous est acte, il faut qu'il y ait des élections. C'est imperatif pour nous retenant la nouvelle démocratie, pour nous retenant la nouvelle démocratie, pour nous devons signaler les voisins et voisins et les communautés internationaux, il faut qu'il y ait des élections. en Europe, il y a. Maintenant, Jean-Mouen dit là, président, à toute équipe il y a, exécutif là, a travaillé pour capables de mettre en place toutes conditions pour que l'élection s'a réalisé. Eh bien, je veux dire là, responsabilité chaque moune dans l'élection là, c'est permettre que Haïti, eh bien, ne pas venir s'a révéler en brevilles galeuses dans le temps pour l'international là. Permettre que nous rétions au moins avec l'image ça, que toute institution nous y a en place, y a fonctionné. Pour nous pas arriver dans la dysfonctionnabilité que vous parlez là, qui pral fait que à la sortie de 2020, si tout moune ba mettez l'impact là pour que l'élection fête, pour nous pas gagner, qui seront pas l'omne qui dysfonctionnel, pour nous pas gagner, que c'est des agents interrimers, j'en pralé, exécutifs interrimers, pour nous pas gagner, nous n'en s'a yon, pour nous gagner toute institution s'a yon en place, et pour que cette population qui vote, chaque gré nous n'en s'a yon, et permettre que nous rentrer en 2020, la tête ou autre, et puis pour que travail ou capable de continuer de faire, et institution continue de fonctionner. Donc, il est impératif qu'il y a des élections en 2019, en octobre, qui va lui-là, gêner apèzement social, la que vous continuez. Le président dit, en dedans, l'budget 2018-2019 là, gêner en pile action qui gêner en dedans, l'budget sa, qui d'y a pour faire, pour permettre que population, l'y soulage, qui vous permette que, vous connaissez l'on parle de l'y, vous connaissez l'on parle de l'y, en attendant que projet social sa, ou grand projet, vous permette que travail créé, je parle de programme social, d'un petit moment chéri, je parle de programme social, compagnie solidarité, je parle de cantines scolaires, je parle de cantines publique, je parle de restaurants communautaires, je parle de étudiants, je parle de programme sa, en dedans, l'budget 2018-2019 là, pour que, l'population, l'y capable, l'y soulage, pour que l'population, l'y jouwenn, l'y on bagaye pour le kebénomen, en attendant, j'en nous dit là, que, l'ébyen, le grand projet, l'y on permet que travail l'y fait, mais, Serginio, tout ça, pas capable de faire, d'abord, il faut que l'y a voté, d'abord, de deux, il faut que, la stabilité politique, reste et demeure, l'opéilien, il faut l'y non, bien public, Jean-Prézident, toujours dit là, pour que ça, parce que, sans ça, l'y capable, de faire, apèzement social là, en dedans, l'budget, et nous, l'y en déjà, l'un petit budget, nous, l'appelons, l'ajent, l'apéilien, l'un seul, mais, l'y en stabilité politique là, qui pou permette que, en dedans, 2019 là, y a des mouns, des gros investisseurs, l'an monde là, qui ou e pey d'Aïti, comme opportunité, pour 10 mètres avant d'un pays là, eh bien, on va toujours, là, on va toujours dans le dépassement. Et c'est là pour nous sortir. Et c'est là, je n'ai pas dit, la dialogue là, est extrêmement important. C'est pour que nous sommes capables de créer des situations permanentes, qui pour permettre que le travail créé d'un pays là, et que la population est capable de travailler, gagner quasiment une population de plus ou de plus de 50% de jeunes dans le pays d'Haïti. Des mènes d'oeuvres qu'il y a, mais aucune qui s'acpassait, qui fait que l'on investisse, ou l'on compagne, par des difficultés pour l'une là, eh bien, ces images que nous transmettons à l'extérieur, images d'un monde qui est stable, images d'un pays qui est toujours écrasé, images d'un pays qui est côté que si l'on vit là, le travail, le produit, eh bien, comment l'on lit, on doit prendre trois mois sous l'eau là, on va réussir de traverser. Donc, notre situation, ça, on ne peut pas bien les investisseurs qui viennent investir. Et puis, sachez que le comité de soutien à Radio-Kisri a présenté ce vendredi 4 janvier un ensemble de stratégies mises sur pied en vue de faciliter la collecte des dons pour la reconstruction de cette station. Ces stratégies permettront également à la radio de redémarrer ses programmes dans un bref délai. Le délégué du comité, Dominique Franck-Simon, de son côté, a apporté des précisions sur un compte bancaire créé et des moyens qui faciliteront le travail. Nous réussissons l'ouvrir deux comptes. la banque, Unibank. Un premier compte qui goud, numéro A, c'est 250, 10,21, 158, 43, par réseau Kès Populèr yo. Nous avons travaillé sous ça. Pas plus tard que hier, nous avons travaillé sous ça. Pouchènement, nous avons travaillé sous le réseau Kès Populèr yo. Gen yon pil fanatik ki di nou, yo mèm, yo pito mon cash, mon cash la fasi. Nous di yo, pouchènement, nous avons travaillé sous le réseau Kès Populèr yo. Avec nou numéro mon cash pour le comité. Gen mou nan l'étranger qui di yo mèm, yo passe la maket, yo passe selon Western Union que ba la fasil pou yo. La tout, kontak avec Western Union komanse pran, kontak avec Moni Gram komanse pran, et gen yon lot organisasyon ki fe stil ba y sa yo sou internet ba y mou den yo, li re le go fond mi. Nan ptye kè ave yo tou. Tou sa pou m di nou ke le moun nan deside la pou un petit porsyon l'an poche li. On ba y li travail du pou fe pou ofri radio kisriya. Nou ba vle bal poublem. Nou vle ke l fasil pou de. Et puis sachez que Métropolis a lancé ce vendredi 4 janvier à Carrefour la première édition de la foire du nouvel an. Selon les responsables de Métropolis, cette foire vise à promouvoir les oeuvres d'art, la culture et la gastronomie haïtienne. Cette foire qui dure trois jours prendra fin le dimanche 6 janvier. Promouvoir la culture haïtienne et puis insiste jeunes à connaître ce qui est la carie et ce qui est la racine et ce qui est bon pour nous. D'ailleurs, la culture nous a perdu Jean-Nap Gadeva et vous a déraillé ces derniers temps. Maintenant, starte la nouvelle année avec ce tel événement. C'est un rappel qui va permettre que pendant toute année nous a songé et que ce qui est ancré en nous en tant qu'être humain et haïtienne d'abord. Le 1 janvier c'est la fête de l'indépendance. C'est trois jours après son sorte de connexion son symbiose nous fait entre l'indépendance et puis ça qui est ancré en nous Jean-Nap Gadeva et la première édition ça dit que les années qui vont suivre n'ont toujours gagné telle activité pareille. D'ailleurs, son rendez-vous qui est classé l'année prochaine l'année 4 janvier chaque 4 à 6 janvier ou bien le premier week-end du premier mois de l'année n'ont tel froid pour accueillir le nouvel an. De 9h du matin à 5h après-midi c'est l'exposition et vente on a regardé Artisao déjà là dans l'après-midi on a regardé à 5h pour 8h à 8h on a commencé avec des performances live à bien artistes à bien DJ question pour nous faire promotion pour jeunes talents que nous avons gagné dans la commune Carrefour. Voilà Madame Monsieur c'est la fin de l'édition 10 pour ce soir merci de votre fidélité déjà nous vous souhaitons de passer un très bon week-end ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada